T'adorer, t'adorer, je ne veux que t'adorer, 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 je ne veux que t'adorer, t'adorer, t'adorer. Oui Seigneur, c'est le désir de notre cœur ce matin Seigneur, ce qui nous fait, ce qui nous motive, ce qui nous fait nous lever, c'est de t'adorer Seigneur, nous avons tellement faim et soif de ta sainte présence Et notre cœur, Seigneur, notre âme, soupire après toi, Seigneur Seigneur, nous prions afin que tu ouvres nos yeux spirituels ce matin Afin que nous te voyons tel que tu es, Seigneur Seigneur, répands ton cœur ce matin comme jamais tu ne l'as fait jusqu'à présent, Seigneur Afin que chaque personne ici présente, Seigneur, se sente aimée, acceptée Et sente, Seigneur, qu'il a un fils et une fille du Dieu très haut, Seigneur Je m'oppose, Seigneur, à cet esprit d'orphelin, cet esprit de rejet Et je prie, Seigneur, que tu libères maintenant un esprit d'adoption, Seigneur Par lequel nous crions, Papa, Seigneur, Abba, Père Seigneur, que chaque personne se sente inclue, Seigneur, dans la famille que tu as manifestée ici, Seigneur Dans le nom de Jésus Seigneur, je prie afin que personne ne se sente à part Que personne ne se sente comme la cinquième roue du carrosse Que personne ne se sente comme le vilain petit canard, Seigneur Mais que chaque personne, Seigneur, se sente comme un fils Et comme une fille du Dieu très haut, Seigneur Hallelujah, Seigneur Seigneur, manifeste ta gloire, manifeste ton amour Comme jamais tu ne l'as fait, Seigneur, au milieu de nous Seigneur, que ce lieu soit envahi De l'atmosphère du ciel, Seigneur Cette atmosphère d'amour, cette atmosphère d'acceptation, de paix, Seigneur De justice et de joie, Seigneur Dans le nom de Jésus Et merci, Seigneur, parce que tu vas accompagner ta parole par des signes, par des miracles et des prodiges Par des guérisons, Seigneur, au niveau de l'âme Des guérisons au niveau du corps Des guérisons au niveau, Seigneur, des familles même Oh Seigneur, envoie, Seigneur, un esprit de guérison, Seigneur De restauration, Seigneur Dans le nom de Jésus Seigneur, tu es celui qui répare Toutes choses Et principalement, tu es celui qui répare les relations, Seigneur Les relations brisées Et je prie, Seigneur, que tu fasses ce miracle ce matin Si, Seigneur, tu ne fais aucun autre miracle Mais tu fais ce miracle ce matin Restaure les relations brisées, Seigneur, ce matin Guérisons sur les relations brisées Dans le nom de Jésus Restauration dans le nom de Jésus Réconciliation dans le nom de Jésus Et Seigneur, nous nous présentons comme le gardien de notre frère Le gardien de notre sœur Seigneur, nous n'allons pas avoir un esprit de jugement Mais un esprit qui protège, qui prie, qui intercède Alléluia Fais ce miracle, Seigneur, ce matin Fais ce miracle, Seigneur, ce matin Restauration dans les relations Dans le nom de Jésus Alléluia Nous brisons toute œuvre de ténèbres Tout esprit de division Tout esprit de secte Qui vient directement du trou de l'enfer Nous brisons ça maintenant dans le nom de Jésus Nous appelons la réconciliation, la restauration Des relations Particulièrement, principalement des relations familiales Nous brisons cet esprit de divorce Dans le nom puissant de Jésus Dans le nom de Jésus Alléluia 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 Je ne veux que t'adorer T'adorer Je ne veux que t'adorer T'adorer Je ne veux que t'adorer T'adorer Je ne veux que t'adorer Seigneur nous ne voulons pas que ce soit simplement un chant Car t'adorer Seigneur c'est de nous présenter en tant qu'offrande vivante Sur l'autel de ta grâce Seigneur Et ta parole dit que si l'on présente notre offrande Seigneur ou notre adoration Et que l'on se souvienne que nous avons quelque chose contre notre frère et contre notre soeur Alors Seigneur tu nous invites à nous réconcilier d'abord Et ensuite de venir t'adorer Seigneur Seigneur nous savons que nous sommes une église d'adorateurs et d'adoratrices Et Seigneur nous ne voulons que rien ne fasse obstacle A cet appel qui est sur cette église Seigneur Et nous voulons faire les choses correctement Seigneur Ne rien avoir contre notre frère Ne rien avoir contre notre soeur Ne rien devoir à personne Si ce n'est de nous aimer les uns les autres Seigneur De nous honorer les uns les autres Seigneur Hallelujah Et alors nous pourrons chanter Seigneur Nous pourrons te louer Nous pourrons t'adorer Et notre adoration sereine Seigneur sera Vraiment un parfum de bonne odeur Qui monte jusqu'à toi Hallelujah Hallelujah Je ne veux que t'adorer 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 Hallelujah Hallelujah Alléluia. Je crois qu'on pourra rester tout le culte à l'adorer, à faire des proclamations, des déclarations. Alléluia. Et j'ai envie encore d'adorer le Seigneur. Je ne sais pas vous. Mais pour que nous puissions encore l'adorer plus profondément, on va rentrer dans la parole. Vous le voulez bien ? Vous pouvez vous asseoir. Alors vraiment, je suis... Merci beaucoup au groupe de louanges. Un applaudi vient bien fort. Vous avez entendu, vous m'avez vraiment manqué. Donc j'étais en Inde pendant trois semaines. Et donc pour des raisons professionnelles. Et c'était vraiment un défi pour moi. Mais vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, on doit plonger dans les défis. Ok, ne pas éviter. Et bien souvent, les défis, en fin de compte, c'est le Seigneur qui te met dedans pour te transformer. J'ai été transformé au niveau de l'anglais. Et vraiment, un de mes défis depuis... Des fois, on a des trucs bizarres dans la tête, en fait. Et on se limite. On se limite à cause de ce qu'on a dans la tête. Pas à cause de ce qu'on est. On se limite à cause de ce qu'on a dans la tête. Pas à cause de qui on est. Parce que Dieu a fait de nous une créature merveilleuse. Et bien souvent, ce qui nous limite, c'est les mensonges qu'on croit à notre sujet. Soit les mensonges qu'on a bâtis nous-mêmes, ou les mensonges que les autres ont dit à notre sujet. Et à un moment donné, le Seigneur, il dit, bon, ok, mon gars, c'est bon. On va hausser la température et puis te jette dans l'eau. Sans bouée. Et c'est un peu comme ça que je m'étais senti quand j'ai fait ce voyage. C'est-à-dire qu'habituellement, bon, quand... Bon, ils parlaient tous anglais. Les Indiens, il n'y a aucun qui parlaient français. C'est très bizarre, je ne comprenais pas pourquoi. Donc j'étais obligé de faire un effort de concentration pour comprendre. Mais pire encore, parce qu'en général, pour comprendre, j'y arrive un peu. Mais j'avais ce blocage pour parler, en fait. Mais c'était dans ma tête. Et là, tu es obligé de parler parce que le gars, il est en train de te parler, il faut que tu répondes. Et le comble de tout, c'est qu'en fin de compte, j'étais allé là-bas pour former des Indiens en anglais. Alors là, la dernière fois que je m'étais senti dans cet état-là, c'est quand j'étais en CP. Et que le maître nageur m'a poussé dans le grand vin, sans bouée, sans ceinture et sans barre. Donc j'étais un peu dans cet état-là. Mais Dieu est bon, Dieu nous met en face de défis et il sait très bien qu'on peut surmonter ces défis. Et vraiment, j'ai vraiment été comblé. La seule chose qui m'a manqué, vraiment, c'est, après ma femme, bien sûr, elle est où, et mes enfants, c'est l'Église. Franchement, ça m'a trop, trop, trop manqué. Enfin bon, bref, je pourrais rester un peu plus longtemps, mais il faut comprendre dans la parole de Dieu. Vous m'avez manqué. Voilà, tout ça pour dire qu'en tant que famille spirituelle, vous m'avez manqué. Et ça fait du bien de revenir à la maison, ça fait du bien d'entendre les chants, l'adoration, voilà, et de vous voir. Et justement, je vais parler de la famille aujourd'hui. C'est bizarre. La famille selon le cœur de Dieu. Alors vous savez que la famille, ce n'est pas une invention du planning familial. Ou de, c'est quoi, mariage pour tous, ou je ne sais pas quoi. Non, c'est dans le cœur de Dieu. Et en fin de compte, dès le début de la création, Dieu avait déjà pensé la famille. Et en fait, c'était son but ultime. Tout ça pour dire qu'il n'y a rien de plus important que la famille. Ok ? Et tous, nous faisons partie d'une famille. Que ça soit une famille naturelle ou une famille spirituelle. Mais Dieu donne une famille aux orphelins. C'est sa promesse. C'est pour ça que j'ai chassé l'esprit d'orphelin tout à l'heure. Et si tu te sentais orphelin, si tu te sentais, tu ne sais pas trop qui tu es, tu ne connais pas trop ton identité, Dieu va te la donner aujourd'hui. Parce que Dieu t'a donné une famille. Et particulièrement une famille spirituelle. Donc aujourd'hui, je vais parler un peu, je vais parler d'enfants, je vais parler... Donc ne mettez pas ça simplement sur le plan naturel. Mais aussi sur le plan spirituel. Ok ? Et tous, on est appelés à avoir des enfants spirituels. Et la Bible dit, allez dans le monde entier, faites des disciples. Faites des nations des disciples. Faites des enfants. Les disciples, en fin de compte, ce sont des personnes qui naissent de nouveau d'abord. Donc des nouveaux-nés. Et ces nouveaux-nés, il faut en prendre soin. Il faut les protéger. Il faut les éduquer. Il faut les supporter. Ok ? Et ce qui nous motive, c'est quoi ? C'est l'amour de Dieu. Ok ? Demandez à une maman, à une papa... Une papa. Ça va pas, non ? C'est peut-être l'anglais indien qui a court-circuité mon cerveau. Alors, il y a longtemps, je n'ai pas parlé française. Une maman et un papa, que ça soit clair pour tout le monde. Pourquoi je disais ça, d'ailleurs ? Oui, demandez-leur. Est-ce que ça les dérange de voir le petit Jojo ou la petite Jaja ? Avec des couches sales, etc. Est-ce que quand ils voient les couches, ils jettent le petit Jojo et la petite Jaja ? Non, pas du tout. Ils nettoient la couche, ils jettent la couche et après, ils vont faire un tas de bisous à la petite Jojo et la petite Jaja. Et c'est ça, en fait, le cœur du Père, le cœur de la mère. Et tous, autant que nous sommes, que nous ayons des enfants naturels ou pas, nous avons ce cœur à l'intérieur de nous. Dieu a fait de nous des nouvelles créatures. Des créatures qui n'ont jamais existé. C'est ce que ça veut dire. Lorsque tu es né de nouveau, lorsque tu as donné ta vie à Jésus, tu es devenu une créature qui n'a jamais existé. Avec les attributs de Dieu, avec les sentiments de Dieu, avec la nature de Dieu. Donc, ton ancienne nature, qui peut-être te faisait bondir, elle n'existe plus. Donc, peut-être que tu te souviens de certains trucs, et tu as encore la cassette dans ta tête. Que tu dois jeter la cassette et savoir que maintenant, tu as un nouveau système d'exploitation à l'intérieur de toi. Ok, c'est l'informaticien qui parle. Une nouvelle nature à l'intérieur de toi. Donc, on va prendre Genèse chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa quoi ? L'homme et la femme. Dès le début, le Seigneur, il parle de la famille. Dès le début, il dit, je crée l'homme, mais sache une chose, tu ne seras jamais seul. Ensuite, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, tout de suite après les avoir bénis, soyez féconds, portez du fruit, multipliez. Ça parle encore de la famille. Donc, dès le début de la création, dès que Dieu a créé l'homme, et même dès le troisième ou quatrième jour, lorsque Dieu a créé les arbres fruitiers, les herbes, etc., il a mis de la semence en elles, dans le but qu'elles se reproduisent aussi. Après, quand il a créé les animaux, il a fait la même chose, dans le but que chaque animal se reproduise, dans le but que chaque espèce animale fasse partie aussi d'une famille. Et avec l'homme, ça a été encore plus précis. Il a dit, faisons l'homme à mon image. Il créa l'homme et la femme. Il le créa à l'image de Dieu et dit, soyez féconds et multipliez. Amen. Vous savez que Dieu est très intelligent ? Que Dieu est très sage. Et vous savez, hier j'étais, bon, j'étais à un cours, et c'est très marrant de voir comment des gens qui peuvent être intelligents, qui peuvent utiliser leur cerveau de bonne façon, peuvent bugger sur une question aussi basique. Alors, je ne vais pas vous demander de lever la main, quoique j'ai envie de vous demander de lever la main. Vous connaissez cette phrase, qui pour certaines personnes est une énigme, une énigme insoluble. Je vais vous la lire. Qui de l'œuf ou de la poule est arrivée en premier ? Qui de l'œuf ou de la poule est arrivée en premier ? Qui de l'œuf ou de la poule est arrivée en premier ? Et on se gratte la tête, on fait des conférences pour savoir qui de l'œuf ou de la poule est arrivée en premier. Et hier, j'étais devant des personnes hyper intelligentes, hyper, voilà. Et elle se posait la question, c'est comme qui de l'œuf ou de la poule est arrivée en premier. Et j'ai regardé et j'ai bugué. Mais c'est marqué dans la Bible. C'est marqué, regardez, dans Genèse 1,21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meutent et que les eaux produisent en abondance. Donc là, il ne parle pas de poule, il parle de poisson. Il créa aussi... Alors, il y en a qui sont en train de me regarder. Alors, c'est qui ? C'est l'œuf ? C'est l'œuf, c'est la poule. Je veux savoir, je vais savoir, enfin. Lis ta Bible. Il créa aussi tout oiseau... Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, « Soyez fécond, multipliez, remplissez les eaux, la mer, etc. » Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Dieu, d'abord ? Il a créé la poule. Il a dit à la poule et au coq, « Soyez fécond. » Donc, l'œuf, il est arrivé après, les enfants. Ce n'est pas compliqué. Il suffit de lire la Bible. Et c'est une énigme pour le monde dans lequel nous vivons. En l'an 2007, les gens se posent la question encore, « Qui de l'œuf et de la poule est arrivante ? » Même un enfant de 4 ans, c'est ça. Il suffit simplement que tu mettes Dieu dans ta vision du monde. C'est aussi simple que ça. Et dès que tu ôtes Dieu de ta vision du monde, alors c'est du grand n'importe quoi. Mais vraiment du grand n'importe quoi. C'est la même chose avec la famille. Si tu ôtes Dieu de ta famille, c'est du grand n'importe quoi. Hello ? Alors, s'il te plaît, n'ôte jamais Dieu de ta famille. De la vision du monde que tu as de la famille, n'ôte jamais Dieu. Amen. Mais qu'il fasse partie intégrante de qui tu es déjà et de ta famille. Que ça soit le fondement. Amen. Parce que Dieu est intelligent. Il est plus intelligent que ne serait-ce que le plus savant des savants. Imagine le plus grand savant qui a la plus grosse tête. Voilà. Enfin bref. Eh bien, c'est un ignorant par rapport au Seigneur. Et c'est Dieu qui l'a créé. Donc ne soyons pas intérêts devant les personnes qui ont l'air de savoir. Et qui se posent toujours la question de savoir qui de l'œuf ou de la poule arrive. Enfin bon, bref. Ok. Dieu est un Dieu créateur. Et il a conçu toute chose. Il a créé toute chose pour un but. Et lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, vous savez qu'il a commencé par quoi ? Par l'homme. Dieu est un Dieu d'ordre et il sait pourquoi il fait ça. Ça ne veut pas dire que l'homme est le big boss à la maison et que tout le monde doit, dès qu'il dit au pied, tout le monde vient au pied. Ce n'est pas ça du tout. Ça, c'est démoniaque. Ce n'est pas le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la paix, la justice et la joie par le Saint-Esprit. Et c'est basé sur l'amour et sur la fidélité. Monsieur, si tu veux être le boss à la maison, aime. Aime de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes tripes. Et sois prêt à te donner. Et là, tu seras un vrai boss. Aux yeux de Dieu. Ok, les machos ? Alléluia. Et lorsque Dieu, donc il continue, donc il donne des instructions. Et lorsque Dieu a créé toute chose, il dit, le premier jour, il dit, c'est bon. Le deuxième jour, c'est bon. Le troisième, c'est bon. Tout, il dit, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Le sixième jour, même, il dit, waouh, là, c'est très bon. C'est très bon. Mais à un moment donné, dans la parole de Dieu, dans le deuxième chapitre, Dieu se met à dire, ben là, c'est pas très bon. Et c'est à quel moment ? Donc, Genèse, chapitre 2, verset 16, même 15. L'éternel, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Donc, il a pris l'homme, pour quoi faire ? Pour cultiver, pour bosser et pour garder, pour protéger. Donc, les gars, on est fait pour quoi ? Pour bosser et pour protéger. Eh, les gars, j'aurais bien aimé vous entendre un bon amen, là. OK ? Nous, les gars, on est fait pour quoi ? Pour travailler, bosser et protéger. OK ? Le premier rempart, la première personne sur qui on doit passer dans mon foyer, c'est moi. Et je ne suis pas le gars qui va se laisser faire. OK ? On doit protéger, que ce soit physiquement, et je n'ai pas de souci avec ça, ou spirituellement. Pas de souci avec ça. Dès qu'il s'agit de ma famille, je n'ai pas de problème. Et spirituellement, surtout. Et je n'ai pas de souci non plus avec ça. OK ? Donc, vous, les bonhommes, on est là pour protéger. Pour faire en sorte que le terrain soit sécurisé. OK ? Il n'y a rien de pire que de voir sa famille qui ne se sent pas en sécurité lorsque tu es là. Enfin, il y a un problème. C'est moi, le boss, qui doit faire en sorte que la sécurité, elle soit OK. Il doit faire en sorte qu'il y ait la paix dans la maison. Pas que les gens me craignent. Hello ? Ou que la femme ou les enfants, ils soient terrorisés devant moi. Ça, c'est démoniaque, mon gars. C'est démoniaque. Et tu n'as pas été créé pour ça. Tu as été créé pour sécuriser le territoire. Pour que ça soit un havre de paix. Un lieu de sécurité. Il n'y a pas d'intimidation, mais simplement de l'amour, et du respect, et de l'honneur. Amen. Et nous, les gars, on a une grande responsabilité. Dieu a donné à Adam le devoir de cultiver. Et cultiver quoi dans Eden ? Il y a quelque chose qui me... Vous savez, on a chanté tout à l'heure, je ne veux que t'adorer, t'adorer, etc. Dieu a créé en Eden l'atmosphère du ciel. Et la première chose qu'il a dit à Adam, mon gars, tu dois faire en sorte que l'atmosphère du ciel soit cultivée. C'est ça dont il s'agit. Il n'a pas simplement dit à Adam, cultive les petites fleurs, les petits artichauts, les petits champignons. Non, non, ce n'était pas que ça. Tu cultives l'atmosphère du ciel. Ce qu'il y a au ciel, la paix, la joie, la justice, c'est ton job, Adam. C'est ton job, monsieur bonhomme. Amen. Que tu sois marié ou pas. Tu as commencé déjà quand tu es célibataire. Est-ce que lorsque des sœurs viennent chez toi, est-ce que des gens viennent chez toi, ils se sentent en sécurité ? C'est un peu bizarre. Hello. Même si tu n'es pas marié, tes sœurs doivent se sentir en sécurité avec toi, mon gars. Parce que c'est en toi. Dieu t'a équipé pour ça. Donc utilise ce que Dieu a mis en toi. Et fais en sorte que les sœurs se sentent en sécurité et non pas dans l'insécurité. Qu'est-ce qu'il va dire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il ne pense pas bizarre sur moi ? Et quand je dis bizarre, tu sais très bien ce que je veux dire. Donc on est des bonhommes, selon Dieu. Et la chose qu'on doit faire, c'est sécuriser, apporter la sécurité. Et encore bien plus dans une famille. Et nous sommes dans une famille spirituelle. Et s'il y a un endroit où les sœurs doivent se sentir en sécurité, c'est ici. Et s'il y a un frère que je connais, que je sais qu'il ne me met pas la sécurité, que les sœurs ne se sentent pas trop en sécurité, on va avoir un petit entretien. Entre frères bonhommes, tu vois ce que je veux dire ? De façon à ce que je te communique un peu de sécurité. Que tu puisses être inspiré et motivé à sécuriser tes sœurs. Amen. À les honorer comme des princesses. À les honorer comme tu aimerais qu'on honore tes enfants. Ta fille. Ta maman. Hello. Et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, bien souvent, comme je vous ai dit tout à l'heure, prenez vraiment les mots, pas simplement dans le domaine naturel, mais aussi dans le domaine spirituel. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. On n'a pas été fait pour être seul. On n'a pas été fait pour vivre comme des ermites. Hello. De façon constante. On a été fait, nous sommes des êtres de relation. Et c'est tellement vrai que la chose qui nous fait plus de mal, c'est quand une relation est brisée. Je peux me donner un coup de poing, je peux me batailler avec toi, je peux avoir des nions, mais ça, ok, ça passe. Mais quand la relation est brisée, ça fait mal tout le temps. Tant que la relation est brisée. Ça, ça fait mal. Et ça, on n'a pas été fait pour ça. Amen. Donc, il n'est pas bon que l'homme, que la femme, soit seul. Ce n'est pas bon. Est-ce que j'ai dit que ce n'était pas bon ? Ce n'est pas bon. Et même nous, les hommes, encore, bon, je vous cible un peu parce que je suis un homme, si vous pouvez me permettre. C'est vrai que nous, on a un peu cette tendance, quand ça ne va pas, de s'isoler. Ce n'est pas bon, les gars. Tu le fais un petit peu, ok. Mais tout de suite après, si jamais tu vois que tu n'arrives pas, il faut appeler un frère. Un frère sur qui tu as confiance, qui va pouvoir t'aider, qui ne va pas te juger, mais qui va t'aider, qui va t'encourager. Et qui va montrer le meilleur que tu as en toi, que tu as la possibilité, le potentiel et la ressource de t'en sortir de ce problème. Parce que si tu es rentré dans, si tu as la ressource pour rentrer dans ce problème, ça veut dire que tu as la ressource aussi pour en sortir. Et oui ? Bah oui. Donc il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon encore que le chrétien soit seul. Et je parle surtout aux internautes. Bon, là, aujourd'hui, c'est ok internautes, amis internautes. Jusqu'à présent, tu t'es caché tout seul, derrière ton micro, c'est ok. Mais après ce message, il faut que tu saches qu'il n'est pas bon que tu sois tout seul, toujours, derrière ton écran, à écouter les messages. C'est bien, tu te nourris, mais il te manque quelque chose. Tu dois faire partie d'une famille. Tu dois trouver un endroit où tu vas pouvoir te frotter. Ta personnalité va se frotter avec les frères, avec les sœurs. Et c'est comme ça que tu vas devenir l'homme et la femme que Dieu veut que tu sois. On va prendre comme exemple le mariage. Donc encore une fois, c'est un exemple qui peut s'appliquer à nos relations les uns avec les autres. Donc le mariage, si je questionne Kevin et Tatiana, ils vont pouvoir me dire. Et ce moment-là, ils vous applaudissent bien, bien fort. Ils se sont mariés. L'une des raisons pour lesquelles j'étais absent, et j'étais avec une partie de l'église, c'était justement parce que j'ai présidé le mariage de Kevin et Tatiana, et c'était vraiment un super moment, super moment. Dieu a vraiment béni, et c'est un coup vraiment merveilleux, super, et que Dieu vous bénisse. Donc, imaginez, non, pas seulement Kevin et Tatiana, mais tous les autres mariés, tous les deux autres nouveaux mariés. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a la cérémonie, il y a la fête, super cérémonie. Ensuite, il y a la réception, et on a vraiment bien mangé. Dommage pour ceux qui n'étaient pas là, mais j'ai bien mangé. N'est-ce pas Raymond ? Et Rachel aussi, t'as bien mangé. En fait, toute la table, on était à la même table du bon berger, et j'ai noté tous ceux qui avaient bien mangé. Mais je crois qu'eux aussi, ils ont noté que j'avais bien mangé. Enfin bon, bref. Donc, imagine, t'as la cérémonie, t'as tout ce qu'il faut, t'as la lune de miel, t'as le voyage de noces, enfin voilà, c'est les feux d'artifice partout, et t'arrives avec tes valises. Et quand je parle de tes valises, n'est-ce pas seulement les vêtements que maman et papa t'ont donné, et t'en repasser avant que tu viennes à la maison, dans ton nouveau foyer, mais tes valises, ton histoire, ton passé, tes expériences, tes réussites, ouais, mais tes échecs aussi. Et maintenant, qu'est-ce que va faire la famille, qu'est-ce que va faire le foyer ? Dès que tu vas avoir un petit problème, est-ce que tu vas te sauver ? Non. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu sais pas ce que tu vas faire ? Tu vas faire en sorte que le problème soit réglé. Et en fait, ce qui est très intéressant, vous savez que dans toute relation, nous avons un vis-à-vis. Et dans la relation du couple, entre Adam et Ève, entre un homme et une femme, en fin de compte, l'homme et la femme sont un vis-à-vis, comme un miroir. Et un miroir, vous allez avoir une super révélation ce matin. Ça sert à quoi, à un miroir ? Si on regarde, ok, mais un peu plus que ça. Voir qui tu es, ok. Ça sert à quoi, un miroir ? Ça sert à voir ce que tu ne vois pas. De toi. Ok ? Et principalement, j'essaye de voir mon visage avec mes yeux, mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui va m'enfermer. Par contre, si j'ai un miroir, ça va être un peu plus cool. Et je vais voir des choses que je ne peux pas voir. Et en fait, un vis-à-vis, c'est exactement ça. Quand tu es avec ton épouse, dans la maison, ton mari, ton frère, ta sœur dans l'église, nous sommes tous des miroirs, des vis-à-vis. Et nous voyons ce que nous ne voyons pas de nous. Donc, quand par exemple, tu as un premier conflit avec ta femme, comment ? Un mariage chrétien peut avoir des conflits ? Eh oui, oui, oui. Et ça fait 36 ans que je suis marié, je peux te dire que... Je suis témoin qu'un mariage chrétien peut avoir certains conflits. Mais en fait, les conflits sont bons. Quoi ? Les conflits sont bons ? Oui, les conflits sont bons. Les conflits sont bons parce que c'est à ce moment-là que tu peux changer ce qui ne va pas chez toi. Et comment tu vois ce qui ne va pas chez toi ? Dans le miroir que Dieu t'a donné, ta femme, ton mari. Pourquoi ? Pour que tu deviennes l'homme et la femme que Dieu a prévu que tu sois. Et le foyer, la famille, c'est là où on enlève les masques. Et plus tu rentres dans l'intimité, et plus au moins tu as de masques. Voilà, tais-toi. Pas besoin de faire de dessin. Et c'est là que tu peux être transformé sans maquillage, sans masque. Et c'est là que tu dois profiter. Ne pas... Par exemple, il y a quelque chose qui t'irrite. Quand il y a quelque chose qui t'irrite, ça veut dire que Dieu veut changer quelque chose. Par exemple, je sais que... Pas dans cette église, c'est pas possible. Mais... Il peut y avoir des fois des frères ou des sœurs que tu n'aimes pas, mais dans d'autres églises. Mais tu ne les aimes tellement pas que même quand tu leur dis bonjour, tu as envie de les boxer. Ça, c'est une bonne indication. C'est un bon miroir qu'il y a quelque chose à changer chez toi. Allô ? Pourquoi ? Parce que tu n'as pas été appelé à boxer ton frère ou ta sœur. Tu as été appelé à l'aimer. Donc, s'il y a une réaction en toi qui... Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit être changé en toi. Allô ? Maintenant, tu peux ne pas aimer ce que ton frère ou ta sœur a fait. Ça, c'est autre chose. Mais ça n'enlève pas l'amour que tu as pour lui ou pour elle. Allô ? Je peux ne pas aimer les bêtises que mes enfants faisaient, mais ça n'enlève pas l'amour que j'ai fait. Vous voyez la différence. On reconnaîtra que vous êtes mes disciples... Déjà ? Mes disciples... Oh là là, je n'ai même pas commencé. On reconnaîtra que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Pourquoi Jésus n'a pas parlé des miracles, des signes, des produits, alors que de toute façon, il nous a demandé d'aller dans toute la création et de prêcher la bonne nouvelle et que les signes et les miracles nous accompagneront. Et il l'a dit. C'est la grande commission. Pourquoi il n'a pas insisté là-dessus ? Il a insisté sur l'amour que nous aurons les uns pour les autres. Les gens dans ce monde ont besoin de voir l'amour que nous avons les uns pour les autres. Ils ont besoin de voir une famille. La chose la plus attaquée dans le monde, c'est quoi ? C'est la famille. Et on le voit bien dans notre beau pays avec toutes les nouvelles lois qu'ils ont faites. Les hommes ne savent plus s'ils sont des hommes, les femmes ne savent plus s'ils sont des femmes. Les hommes ont peur de se comporter comme des hommes, les femmes ont peur de se comporter comme des femmes. Après, on se demande pourquoi on a des enfants complètement dysfonctionnels. Amen. Donc en tant que... En tant que famille, Dieu nous a placés sur la terre pour un but. Pour que nous soyons un modèle dans cette génération. Et malheureusement, malheureusement, bien souvent, en tant que chrétien, nous ne sommes pas des modèles. Il y a... Je ne sais pas si c'est en France, mais je crois qu'il y a presque autant de divorces dans l'église que dans le monde. C'est quoi le problème ? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? C'est quoi le souci ? On a le meilleur message au monde. On a été transformé. Notre vie est basée sur l'alliance du sang de Jésus et on divorce. C'est quoi le souci ? Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est parce qu'on n'a pas réalisé que nous avions une responsabilité. Notre première responsabilité est envers notre famille. Première responsabilité. Et même en tant que serviteur de Dieu, ma première responsabilité n'est pas envers l'église. Ma première responsabilité est envers ma femme, Régine. Même pas envers mes enfants. Oh ! Scondale ! Mais non. Ma première responsabilité n'est pas envers mes enfants, envers ma femme. La number... La number... Number, c'est en anglais, tu peux le dire. Number... Number one. Pourquoi ? Parce que si mes enfants voient que ma première priorité, c'est ma femme, ils vont avoir un exemple. Quand ils voient que papa aime maman, de la façon que papa aime maman, ils vont avoir un exemple et ils vont avoir envie de ça quand ils seront plus grands. Ils n'auront aucun doute quand je leur dis que je les aime parce qu'ils savent comment j'aime maman. Mais si je dis que j'aime maman et que je la frappe, que je la trompe, et que je dis après mes enfants, tu sais, je t'aime. Tu m'aimes comme maman. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Ma première responsabilité, c'est envers mon épouse. Parce que nous sommes des exemples. Et ensuite, mon autre responsabilité, c'est envers mes enfants. Et après, envers l'église. Dieu en premier, et Dieu, c'est pas l'église, c'est pas le ministère, Dieu en premier, après ma femme, mes enfants, et ensuite mon église. Je n'ai même pas commencé ma prédiction. Vous avez reçu ? Merci à vous. Une des choses que je voulais dire aussi, donc je... Peut-être que je la dirai dans le deuxième culte. C'est la pub. Peut-être, je ne sais pas si. C'est que le mot, le royaume de Dieu, aimer dans le royaume de Dieu, écoutez bien. Aimer dans le royaume de Dieu se conjugue toujours avec le verbe donner. Aimer en enfer se conjugue toujours avec le verbe prendre. Quant à ce jeune homme, voilà, Marlon Brando, machin, etc., avec les gestes de soleil, la chemise jusqu'à là, avec la chaise, enfin bon, tu vois un peu le tableau, le gars, le super playboy, et qui dit à une jeune fille, je t'aime. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, je veux prendre ce que tu as. Quand un enfant de Dieu dit à une jeune femme, je t'aime, est-ce que tu veux faire ta vie avec moi ? Il dit, en fin de compte, je veux donner tout ce que j'ai pour que tu sois ce que le Seigneur veut que tu sois. et ça marche dans toutes les sphères de nos relations. Si tu veux aimer comme Dieu, tu dois conjuguer le verbe aimer avec de même. Et comment ça s'appelle de la convoitine ? Et les gens appellent ça de l'amour. J'aime le poulet. J'aime le poulet, je l'aime tellement que je le bouffe, quoi. s'il te plaît, tu peux arrêter de m'aimer. aimer, aimer, c'est donner, se donner. Je veux donner ma vie pour ma femme, je veux donner ma vie pour mon église, je veux donner ma vie pour mon pays, parce que j'aime. J'aime comme Dieu. Aimer, c'est donner. Amen. Je vais vous un peu en vous dire. Et vous savez, on ne peut pas parler de famille si on ne parle pas d'alliance. Toutes les familles qui sont basées sur l'alliance et qui respectent l'alliance, les familles qui vont être solides, les familles selon Dieu. Amen. Et justement, on a la Sainte Seine pour célébrer cette alliance. C'est une alliance que nous avons à notre Dieu, mais c'est une alliance que nous avons les uns envers les autres aussi. Ok ? Et l'alliance, c'est quoi l'alliance ? C'est un engagement. Et Kevin et Tatiana ont vu que l'alliance est un engagement. Ce n'est pas quand il fait beau, je t'aime. Non, non, c'est un engagement. Je m'engage à t'aimer tout le temps. Et de la même façon, toutes les familles sont basées sur l'engagement. Les familles selon Dieu. Je m'engage. Et ce que nous allons faire avec la Sainte Seine, c'est se réengager auprès de notre famille spirituelle qui est le bon berger. En réalisant que nous avons notre place, que nous sommes membres les uns des autres. J'ai bien aimé ce que Gaëlle a fait tout à l'heure avec Flavie. Elle a honoré sa sœur. Et c'est ça qu'on doit faire. Nous sommes membres des uns des autres, on doit chercher toute occasion pour se honorer, pour s'encourager, pour se rehausser, pour faire en sorte, toute occasion pour que l'autre, il se sente vie. parce que je vais dire, parce que je vais faire, parce que je ne vais pas faire, parce que je ne vais pas dire. Amen. Avoir cette culture d'honneur. Je m'engage envers toi. Être le gardien, la gardienne de son frère, comme je le disais tout à l'heure. Donc en prenant ces éléments, on va se mettre en petit groupe et puis on va se réengager. Je vais m'engager envers toi, tu vas t'en réengager envers moi, envers cette famille. Afin que cette famille spirituelle du Bombardier puisse atteindre les buts et les niveaux que le Seigneur veut atteindre à travers nous. Et le but et les niveaux que Dieu veut atteindre à travers nous, comment dirais-je, se concrétisent en âme gagnée, en âme restaurée, en ville restaurée. Amen. Et on reconnaîtra que nous sommes les disciples de Jésus-Christ dans l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et après, ça ne sera pas difficile pour le Seigneur pour guérir les gens. Ça ne sera pas difficile de faire en sorte que les démons soient complètement chassés. Ça ne sera pas difficile de faire en sorte que l'atmosphère du ciel soit toujours dans cette maison. Pourquoi ? Parce qu'il y aura de l'honneur. Il y aura de l'amour, les uns pour les autres. Et Dieu se sentira bien ici, sans aucun obstacle. Et nous, nous nous sentirons mieux. Et un chasse mille, deux chasses, pas deux mille, pas deux mille, OK ? Deux chasses, pas deux mille, deux chasses dix mille. Donc imaginez si tout le monde joue le jeu, tout le monde s'engage, à quel point le Seigneur pourra faire des transformations autour de nous. Amen. Vous pouvez vous approcher. je vais demander à Blondel et à Sylvie. Blondel et Sylvie, si vous pouvez vous approcher. Sous-titrage ST' 501